Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de produits de maquillage américain avec ma petite dernière. Donc hello tout le monde, on se retrouve comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour un unboxing de produits de maquillage avec ma petite dernière dont je vous avais parlé sur la première vidéo, Lilou. Salut ! Et forcément aujourd'hui on se présente complètement au naturel pour pouvoir un petit peu swatcher les produits, faire un crash test, tester les différents mascaras, fond de teint. Alors par contre je ne sais pas si vous connaissez ces produits là, parce que nous c'est une première, comme c'est du maquillage américain, enfin qui vient des USA. Qui provient d'abord. Voilà, on ne les connait pas, il va falloir qu'on, bien sûr comme pour tout maquillage, tout parfum, il est bien précédemment, avant d'en faire une routine, de le tester pour voir un petit peu les ingrédients qu'ils contiennent. Mais ce que tu n'as pas dit aussi c'est que c'est des marques qu'on n'a pas forcément en France, donc... Oui, voilà, voilà. Alors pour commencer on va parler en termes d'objets. Oui parce que je ne sais pas trop combien de temps ça va durer un petit peu. Ça dépendra. Bah tu as vu en... Bah ça vient de la marque Overgave, vous allez beaucoup en voir. Alors Lilou risque de rire très souvent parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à tenir son sérieux, vous l'excuserez. Et puis je prendrai le relais si moi aussi je ne me mets pas à rire. Donc apparemment ces gobelets là sont étanches, vous voyez, parce qu'il y a une espèce de petit caoutchouc qui maintient la paille. Lilou s'il te plaît, reprends-toi. On l'a perdue. Allez, ensuite on continue. Bah on a perdu Lilou, hein. Nous avons reçu aussi dans le colis une petite pochette. De la roberture quand même. Ah tu le prouves là. Qui est super jolie. Après c'est une petite pochette maquillage, vous voyez, pour mettre... Voilà. Très très belle. En métal, le logo magnifique. Ensuite. Bah là, je crois qu'on... Pour les objets c'est bon. On attaque le maquillage. Après, cliquer soin. Allez, soin. Donc là, on a un nettoyant moussant pour le visage de chez... Et qui aille les skins. En fait on ne voit pas. Et si, disons, on ne voit pas. Tu connais un petit peu ces produits toi Lilou ? Bah, oui on avait le truc, le bain moussant. Oui, à la lavande en fait. Il est à la lavande. C'est trop bon. Ah mais ça c'est le nettoyant moussant pour le visage. Ah d'accord. Et donc, ils disent qu'il est à quoi ? On ne sait pas. On va l'ouvrir. Et puis on va sentir. Alors, le packaging est comme ceci. Et c'est un flacon pompe. On vous dira ce qu'on en pense dès qu'on l'essaye. Ensuite, Lilou. Là c'est un lait satiné pour le corps de chez Vera Wang. La gamme princesse je suppose. Bon, il est rose mais on ne voit pas trop. Mais il est rose très clair. Voilà. Ensuite. Bah, pour... Bon, ok. On va prendre le Lash Brown Serum. Bon, il est bon du terme. Je ne sais pas trop bien parler en anglais. Alors c'est quoi ? C'est un sérum je suppose. Oui, c'est un sérum à mettre avant le mascara. Oui. Ensuite, on a tout ce qui est fond de teint. Donc on a celui-là. De la taille L4 comme vous pouvez le voir. Et puis, on a lui. Donc lui, il fait trois en main. Donc je pense qu'il fait crème, il hydrate tout ça. Celui-là, on va le tester dans le crash test. C'est certain. On fera une autre vidéo pour... À la suite de celle-ci. Ensuite, on a aussi ceci. Celui-là, il n'est pas de chez Covergirl. Comme vous pouvez le voir, il est de chez Mass Factor. Et celui-ci, il est de chez Covergirl. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes teintes. Il y en a un légèrement plus rosé. À voir sur nos peaux. En tout cas, ça a l'air quand même de nous convenir. Ensuite, on a un eyeliner noir. On a eu aussi trois exemplaires. Parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, nous sommes... Enfin, j'ai trois enfants dont un garçon. C'est d'ailleurs notre garçon qui nous a fait... Enfin, Alan qui nous a fait parvenir tout ça. On te remercie Alan. On est super contentes. Et comme nous sommes trois filles, il nous a pris trois correcteurs pour qu'on ait chacune le nôtre de chez Covergirl. Moi, je vais le tester parce qu'avec mes rougeurs, je pense qu'on va voir un petit peu bien le rendu. Parce que... Enfin, on voit bien tous mes petits défauts là. Voilà. Donc, à suivre. Ensuite, je ne sais pas si on l'a démontré. Oui, on l'a en deux fois. Oui, forcément, vous verrez repasser les mêmes produits. Parce que comme je vous dis, nous sommes trois. Trois filles. Ensuite, on a un mascara de chez Rimmel. Voilà. C'est le Scandal Eyes Volume en diamant. Voilà. Alors, peut-être qu'avant le fond de teint, je vais essayer de chez Covergirl. Je ne fais pas bien le focus. Non, il y a trop de luminosité. Je ne sais pas, vous me direz. Le Simply Ageless Skin, qui est en fait un sérum estompant. Donc, à mettre sous le fond de teint. Oui, il y a trop de luminosité, il me semble. Ensuite. Donc, ça, je le mettrai avant. On a un... Ah, c'est un sérum pour les yeux, je crois. C'est en anglais, donc voilà. Pour le contour des yeux. Pour le contour des yeux. Et là, on a un mascara de chez Covergirl. Oui, il se prénomme... C'est le très noir. Il se prénomme Exhibitionniste. Alors, on va voir si on a des cils comme ça. À voir. Parce que moi, je suis fan. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du... Comment il s'appelle ? Du Skyhite. Oui, du Skyhite. Qui fait des... Le very black. Oui, voilà. Qui fait des cils très, très longs. Alors, nous avons ce produit qui s'appelle Philosophie. Une minute pour avoir sa peau complètement glowy. C'est un peeling... Enfin, une mousse exfoliante. Voilà. Donc, pareil. Ça, on vous dira prochainement dans une vidéo ce qu'on en pense. Ensuite, on a un instant... C'est un truc pour enlever les cuticules. Ou pour les endroits de poule. Je ne sais pas. Voilà. De chez Sally Anselme. Alors, je vais sortir carrément le petit sac trop mignon de chez Covergirl. Vous voyez ? Très, très joli. Pour qu'on continue. Alors, nous avons Pure Grace. Alors, c'est la marque toujours pareille. Philosophie. Comme la mousse exfoliante dont je vous ai parlé. qui est un vaporisateur scintillant pour le corps, en fait, pour illuminer les zones du corps. Ensuite, on a encore... Bah, non, je ne l'ai pas montré. Non, celui-là, je n'en ai pas parlé. Bah, lui, il est super... En fait, on ne le connaît pas. Parce que, bah, voilà. Mais il y a un petit capuchon ici. Oui, ce qui différencie les mascaras européens, on va dire, des mascaras nord-américains. C'est qu'en fait, il vous présente la brosse complètement en extérieur. On peut voir les poils. Ce n'est pas juste une photo ou un dessin. Et vous avez un petit capuchon pour fermer le produit, en fait. Voilà. Donc, celui-ci, pareil, nous l'avons en plusieurs exemplaires. Voilà. Il vient de tomber. D'ailleurs, on va pouvoir voir un petit peu mieux la brosse. Vous voyez, c'est avec des petits picots. Voilà. Très, très doux. Et là, il y a un petit capuchon. Et du coup, le petit capuchon. Hop ! Donc, on ouvre. Il y a un petit truc qui empêche de sécher le mascara. Et voilà. Donc, celui-ci, Lilou a hâte de le tester. Donc, voilà. Ensuite, Lilou. Qu'est-ce que tu veux ? Les gloss. On a eu trois gloss de teintes déchirantes, il me semble. Ouais, on a... C'est deux gloss de la même teinte. Donc, c'est le 650 de chez Color Girl. Et puis ensuite, on a le 150, le sugar poppy. Il est beaucoup plus rosé. L'autre, il tire un peu plus sur le marron. Lui, il est beaucoup plus rosé. On va le remarquer. Oui. Moi, je pense que c'est celui-ci que je vais tester parce que j'ai des lèvres assez sombres. Donc, moi, c'est inverse. Voilà. Et puis, bien sûr, nous l'avons en trois exemplaires. Celui-ci pour Lana et Lilou et celui-ci pour moi. Mais on va le tester dans la prochaine vidéo. Vous allez pouvoir voir tout ça. C'est trop mignon le nom là, yummy. Je me souviens quand j'habitais au Canada, tous les enfants, quand ils mangent quelque chose, ils disent... Ah ! C'est yum, 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 yummy ! Voilà. Comme nous, on dit miam, miam, miam. Voilà. Alors, ensuite... On a un petit gloss. Encore un petit gloss transparent. Voilà. Le packaging de chez Rimmel. Je ne sais pas si vous le connaissez. On doit le connaître ici, du coup, parce qu'on a Rimmel, nous. Alors, ensuite, on a eu plein de vernis. On en a eu quatre. On a eu celui-là. Donc, il est irisé. Je crois que ça se dit comme ça. Oui, métallisé. Métallisé, je dirais. Il y en a un bleu... Enfin, un bleu vert. On en voit un peu mal, mais voilà. Mais bien... Oui. On en a un... Je ne sais pas, un noir. Non, c'est un gris-violet. Voilà. Et on en a un rose-rouge. Alors, ce sont des vernis... Je ne sais pas si elle vous l'a dit, Lilou, gel. Oui. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Ensuite, on a eu des crayons pour les yeux. Voilà. Je le regarde encore une fois. Et puis, c'est une mascara. C'est écrit dessus. Most to eye, stop coat. Non, c'est un hydratant pour les lèvres. C'est un hydratant pour les lèvres. On testera encore une fois. Alors, ça, gel polish. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pour les ongles ? Oui, c'est pour les ongles, mais je ne connais pas. Non, je ne me fais jamais les ongles. Regardez. Enfin, j'ai des ongles lambda. Oui, c'est ça. C'est pour les ongles. C'est pour quand on se fait les ongles. Est-ce que c'est pour les vernis ? Je suppose, parce que c'est uniquement avec la lampe. Ah, bon. J'ai une lampe, parce que comme je vous ai dit avec mes bijoux, je travaille aussi de la résine. Donc, j'ai une lampe. Donc, il y a ça. Donc, le contour des lèvres, encore un autre exemplaire. Tu présentes ça ? Oui, je crois. Ah, d'accord. Il y a un autre aligner que je vous avais présenté. Voilà, on va le mettre. Mais lui, il est marron. Lui, il est marron. Et l'autre, il est noir. Voilà, d'accord. Et là, tu as parlé qu'ils étaient verts, en fait ? Ben, ils sont... Ils sont noirs. Pour les yeux, ils sont verts foncés, en même temps. Mais ça tire sur le noir. Oui. Mais on voit que ce n'est pas totalement noir. Et ensuite, pour finir, nous avons un petit rouge à lèvres de chez Covergirl. Une espèce de rose raisin. Oui, c'est ça. Un petit rose raisin. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur. Ça ne rend pas comme... Ça fait un peu violet, hein ? Violet métallisé. Voilà. Très, très joli. Bien satiné, comme moi, je les aime. Alors, ensuite, nous avons un premier parfum, pareil, de la marque Philosophie. Grace, comme celui-là. Grace, comme celui-là. Et comme le... Voilà. Ensuite, je vais vous l'ouvrir un pour vous dire comment il sent. Ensuite, on a eu le Nomad de chez Covergirl. Alors, bon, ça, on le connaît, on l'a déjà eu. Il sait qu'on l'aime bien. Donc, il nous l'a réoffert. Parce qu'effectivement, mon fils travaille, en fait, sur le packaging dans le... Dans le... Des produits cosmétiques, comme le parfum, le maquillage. Voilà. Donc, voilà, Nomad, vous devez le connaître, peut-être. Il sent très, très bon. Ah, c'est frais. Oui. Et voici celui-ci. Alors, celui-là, je ne le connais pas. J'ai hâte de le sentir. Ouh, ça, c'est une odeur pour toi, Lilou. C'est sucré. Attends. Oui. Oui, c'est sucré. C'est bien mon parfum, ça. Ça va aller... Ah oui. Ça, c'est bien mon parfum. Ah oui. Ça va aller chez Lilou, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il nous reste deux dernières choses et pas des moindres. On a eu... On commence par quoi ? Vas-y, Lilou, c'est ce que tu veux. Ah, mais ce n'est pas grave. Laisse-le. Laisse-le, ce n'est pas grave. Bah, il y a eu... On a le blush highlighter de chez Kylie. Hop. Oui, alors, on peut voir que là-bas, il est vendu aux Etats-Unis 40 dollars. Voilà. Donc, je te laisse l'ouvrir. Donc, tu veux. Vas-y. Alors, les deux filles, là, il n'y a qu'un seul produit pour les deux. Je peux vous dire qu'hier, quand on a reçu le poli, qu'elle l'a vu. Enfin, qu'elles l'ont vu. Toutes les deux disent, il est pour moi. Alors. Le packaging. C'est en plastique ? Je te laisse le découvrir. Très, très, très joli, le packaging, vraiment. Très, très joli. Donc, le blush, il va être incroyable. Ouais, le blush. Ouais. Ils sont super, super joli. Donc, là. Alors, celui-ci, il s'appelle, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à le lire. Celui-là. Il s'appelle Stand Zut, Please. Voilà. L'autre, ici, à côté. Celui-ci. She does it all. She does it all. Lui, c'est Don't be dramatic. Voilà, ne sois pas... I love you, sister. Voilà. Et je t'aime, ma sœur. Voilà. Donc, on va vous les swatcher dans la prochaine vidéo. Vous avez un petit miroir, ici, aussi. Hop. Vous voyez. Regardez. Hop. J'essaie d'enlever. J'arrive pas à enlever. J'arrive à l'enlever. Hop. Pour vous le placer. Et ensuite... Tu m'entends ? Bon, vas-y. C'est plus ton brillant, Lilou. Ok. On a eu la palette qui va avec de la même gamme. Elles sont trop belles. Voilà. Vas-y. Vas-y. Ouvrons-la. Alors, je peux vous dire qu'elles sont contentes. Il y a les deux sœurs sur la palette. Oui, oui. Vas-y. La casse pas. C'est Kendall. Là, c'est la collection de Kendall et Kylie. Voilà. C'est sur un Kendall sur... Donc, ça, c'est... Oui, l'autre, c'était Kylie. Et ça, c'est Kendall. Donc, après, on vous swatchera... Ah non, c'est Kendall. C'est la collection des deux sœurs. Oui. Voilà. Vous avez un petit peu. Donc, on va vous faire un maquillage un petit peu avec ça. Et on revient vers vous pour vous dire. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le unboxing. Cette vidéo aura déjà pris 18 minutes. Et restez connectés pour le crash test. Avec Lilou. Bisous. T'espoir. 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 T'espoir.